C'est l'un des axes les plus fréquentés par les piétons, comme par les manifestations. Depuis deux mois, les samedis après-midi se suivent et se ressemblent. Nos portes ne nous protègent pas des lacrymogènes. Donc quand ça pète, on est enfermé et on se fait gazer autant que les gens qui sont dehors. Donc on court derrière et puis on attend que ça passe. Et puis on recommence, on rouvre, on serre pendant dix minutes. Et puis il y a encore une lacrymo qui vole, donc on referme et puis on ne fait que ça. Cette jeune patronne évalue aujourd'hui la perte à plus de 30% de son chiffre d'affaires. Pour les plus impactés, la baisse d'activité atteindrait même jusqu'à 60% et la situation devient de plus en plus fragile. Là on arrive période de fin de sol. Donc je pense qu'il y en a qui vont prendre des vraies décisions là en disant est-ce qu'on a pu récupérer avec les sols la période de Noël ? Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'il va y avoir des positions là d'ici la fin du mois de février draconiennes en disant bon ben là je ne peux plus, les sols pas bons, Noël pas bon, donc j'arrête mon activité. L'aide de la métropole ira d'abord à un fonds de soutien, 350 000 euros, qui seront répartis avec l'aide des associations et de la chambre de commerce. Des petits commerçants indépendants qui n'ont pas les mêmes assises financières que des grandes franchises, des grandes enseignes nationales. Et puis des commerçants qui malheureusement se voient reprochés par leurs assurances d'avoir déjà fait des demandes et donc qui ne sont plus couverts. C'est sur ce type de choses très concrètes que nous on veut donner une bouffée d'oxygène. La ville accordera aussi une exonération d'un mois pour les terrasses et les panneaux publicitaires ainsi qu'un versement de 50 000 euros qui permettra aux différentes associations de commerçants d'engager des actions pour faire revenir du monde en centre-ville.